Hey, salut tout le monde, ici Funky Films, et nous voilà donc que dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur le film Alien Romus. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément plus que ça, ou qui ne sont pas grands, un petit fan d'Alien, quoi, vite fait, vite fait, j'ai deux, trois trucs, quoi, voilà, deux, trois trucs. Donc voilà, grand fan d'Alien depuis tout petit. Déjà, tout petit, j'aimais bien les monstres, hein, comme on aime bien le citer. Et voilà, grand fan des quatre premiers films. Un peu plus litigé par Prometheus, Alien Covenant, c'était mieux, mais il y avait quand même deux, trois choses qui m'avaient quand même dérangé, en soi. Mais je l'avais quand même bien apprécié. Et donc, voilà, qu'est-ce que donne maintenant, bah, ce que j'ai pensé de ce nouveau sorti, là, le fameux Alien Romulus. Bah du coup, commençons par les points positifs, je trouve positifs. Déjà, je trouve que le film, visuellement, est magnifique. a un visage près, mais on y reviendra après. Mais visuellement, voilà, le film claque, il est beau, je trouve. Il y a des effets de caméra très intéressants. Je trouve que ça n'arrête pas de tourner autour du vaisseau, surtout au début, comme ça, on rentre dans le vaisseau, on en ressort, machin. On a presque l'impression, nous-mêmes, d'être en apesanteur, je dirais. Et je suis le premier heureux, et à applaudir, le retour de beaucoup d'effets pratiques. Et je trouve que ça se ressent. Du coup, c'est vraiment les passages en 3D qui, bah, ne rentrent pas bien, du coup. C'est bizarrement. Je suppose que, du coup, pour ce film, il y avait moins de plans full 3D, tout ça, que sur d'autres films. Et que, du coup, il aurait peut-être eu plus de temps pour bosser dessus, mais je dois bien reconnaître que, là, je trouve qu'à chaque fois qu'il y en a un, bah, il se voit. Et d'habitude, il n'est pas si beau que ça. Là, pour revenir, par exemple, à Godzilla Cross Kong, ça se voyait tout le temps que c'était de la 3D, machin. Mais vu que c'était tout le temps le cas, bah, voilà, ça ne se jurait pas à l'œil. Là où là, tu passes vraiment de trucs effets pratiques à trucs 3D, bah, là, ça provoque un petit... Sinon, dans les gros points positifs, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Andy, de l'androïd Andy. Je trouvais que ça marchait vraiment bien, le délire avec lui. Je vais essayer de ne pas trop spoiler pour l'instant. Mais voilà, ce personnage d'androïd qui paraît limite, bah, simplé au début, ou gamin, machin, tout ça, auquel tu t'attaches, du coup, je trouve que ça marche vachement bien. Il y a un truc qui marche bien, et je trouve que, du coup, c'est un des androïds les plus marquants de la saga. Il a sa place, en tout cas. Il a sa place avec les autres. Après, c'est vrai que le reste des personnages, on va plutôt dans le cliché, on va dire. On va un peu dans le Teenage Movie, film d'horreur, avec le mec qui va être castouille, l'ancien copain de l'héroïne, lover, machin, bidule. La nana qui est content d'être enceinte, qui veut un gamin, tout ça. Ou la pilote, je sais pas si c'est la pilote. Elle est un peu vénère sur l'humour, voilà. Mais au départ, ça m'a pas dérangé. En fait, j'étais vraiment bien dans le film. Je trouvais que l'introduction marchait bien, malgré les personnages clichés, tout ça. Jusqu'à un point. Jusqu'à un point. En fait, je pense que les trucs qui marchent pas dans le film, ou du moins qui m'ont sorti du film, c'est tous les memoraburies, comme dirait South Park. Tous les trucs, aspect clin d'œil, on te renvoie aux anciens films. Tout ça, il y en a un qui marcherait bien. Mais les autres, j'ai trouvé qu'ils se faisaient tous forcés. Et je pense qu'il y a un problème avec ça au final. Parce que, en fait, si vous voulez, l'effet marche, si vous avez pas vu les films depuis 15 ans. Genre, ah, il ressort la phrase. Ah oui, tiens, c'était comme dans le premier, machin. C'est comme dans le deuxième, millule. Mais là, moi, je me dis toujours, ouais, mais si tu regardes les films d'affilée, ça va être l'effet contraire, en fait. Tu vas voir celui-là, il te va dire, non, mais attends, mais ça, je l'ai vu il y a 4 heures, là. Qu'est-ce que... En fait, tu m'en racontes la même chose. Et ouais, j'ai trouvé que la plupart du temps, c'était un peu trop forcé et pas nécessaire, finalement. Et que le film aurait pu plus passer son temps à essayer d'avoir sa propre identité, plutôt que forcément essayer de faire, hé, hé, tu te souviens ? Hé, tu l'as vu ? Tu l'as vu Alien 1 ? Tu l'as vu Alien 2 ? Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai quand même pas mal apprécié le film. Il y a des points, il y a des points noirs. Il y a des points noirs qui, effectivement, me déçoivent, mais en soi, je suis quand même content. Et j'ai eu ce que je voulais, donc un film d'horreur Alien, un peu à l'ancienne, oui, si on veut, mais qui, finalement, je trouve, à part cet aspect, je te rappelle, les anciens films, finalement, se démarque pas mal des autres. Et ouais, c'est du coup, c'est encore plus ça qui est dommage avec les tu te souviens. C'est que, finalement, on était à deux doigts de vraiment avoir juste un nouveau film Alien, c'était un peu plus à l'ancienne, qui prendrait moins de risques que Prometheus ou Alien Covenant, même si, au final, il en prend quand même. Mais voilà, rien que pour les visuels, en tout cas, le film, là, il claque. Et l'aspect qu'ils vont se retrouver dans une station, une épave, une épave de station de vaisseau, quoi. Ben, ça, ça marche très, très bien pour le côté horreur et, justement, tout le côté la science-fiction à la Alien, avec les vieux appareils qui marchent ou qui marchent pas, justement, comme inspecteur gadget. Et voilà, tout cet aspect-là, je trouve, il marche vachement bien. Après, on n'aura pas des personnages aussi marquants que dans Alien 1 et Aliens, ou même Alien 4. Moi, je pense qu'il y a des personnages bien marquants aussi dedans. Et on passe pas à côté de certains clichés. Mais voilà. J'ai quand même eu ce que j'attendais. Et je suis quand même plutôt content de ce Alien Romulus, à part, là, les quelques points noirs, que je vais venir dans la section spoiler. Et du coup, c'est parti pour la section spoiler. Alors, comme dit tout le délire sur l'androïde, Andy, ça, j'ai vraiment surkiffé. Le fait que, d'abord, on le voit comme un simplet, un enfant, qu'on s'attache à lui, qu'on ait les nerfs qui lui arrivent des sales coups, et puis tout ça, et qu'au final, il... Et qu'après, on lui insère une puce de la Wayland Utani qui fait qu'il reçoit des prérogatives de la Wayland Utani. Et que du coup, on ne sait plus si c'est notre allié, notre ennemi, et que du coup, on est encore perturbé par son... par ses mimiques, son jeu d'acteur. Justement, je trouve l'acteur a fait fort, en tout cas parce que, de base, techniquement, il doit mal jouer. Il doit jouer quelqu'un un peu de monocorde, un peu simplet, machin, tout ça. Et après, du coup, il prend un tout autre aspect vu qu'il devient de plus en plus intelligent avec cette puce. Et du coup, peu à peu, justement, un ennemi ou non, on se le demande tout au fil, jusqu'à, bien sûr, qu'on lui retire cette puce. Et même tout le concept qu'on voit, enfin, les villes minières, tout ça, l'autre aspect de la compagnie, on va dire, vraiment, les gens tout en dessous qui bossent pour la compagnie et tout, essayer de se débrouiller, toute cette mise en place, moi, m'a plu. Donc, comme dit, les personnages, après, oui, tu le vois tout de suite, je suis le connard de base, je vais casser les couilles tout le film, vivement que je meurs, quoi. J'aimerais bien avoir un bébé, machin, on se demande bien ce qui va t'arriver dans le film, bien sûr. Et finalement, oui, aucun n'est assez, je trouve, marquant. Finalement, l'ancien copain de l'héroïne, il est là, mais il ne sert pas à grand-chose, quoi. Il a intégré des trucs militaires dans le film, mais ils sont plutôt oubliables. Et finalement, là, pour être menu frottin, qu'on a envie, on revient à ce cliché-là, un peu, des films d'horreur, de, ah, on tenait des personnages semi-détestables, que du coup, tu es presque content de voir mourir, justement, quand ça arrive. Bon, là, je glisse juste sur ça, c'est vrai que j'ai vu parler, le film le plus gore de la saga, et tout. Peut-être, mais au final, ce n'est pas forcément beaucoup plus, déjà, qu'Alien Covenant, où il y avait quand même une sacrée scène dégueulasse. Ouais, non, pas forcément plus que les autres films, au final, je vais trouver peut-être qu'Alien 1 et Alien 2, ouais, mais... Non, même pas. Mais ouais, je ne sais pas. À part le mec qui, effectivement, se mange de l'acide, c'est bien dégueulasse, en effet. Bon, d'ailleurs, vu qu'on est sur ça, ça, j'ai adoré, on nous montre la chrysalide du Xenomorph, entre le Chess Buster, du coup, et qu'il devienne un Xenomorph. Et je sais que Chocoloute ressort souvent ça dans Alien Isolation, que quand elle voit le Billy, comme on l'a fait, faire une certaine... Certaine pose, machin, que si elle avait une queue, elle banderait. Alien Dark Descent, par exemple. Oui, voilà, ça aussi. Quand on a le premier Billy qui descend, la scène est magnifique. Bah, la sortie du chrysalide du Xenomorph, je suis amoureux de cette scène. J'ai surkiffé. Ça, j'ai surkiffé. Et les Aliens en eux-mêmes, dans le film, sont vraiment la plus... Ouais, non, sont vraiment magnifiques à chaque fois. Les Facehuggers. C'est beau, c'est beau de voir 36 Facehuggers en même temps. Bon, 35. Il y en aura un qui aura déjà, en fait, touché une cible. touché sa cible. On reste 35 quand même, c'est beaucoup. Mais du coup, voilà, peut-être ça aussi, le mec, on va dire, c'est parce qu'il sort de l'eau, les Facehuggers, là. Ils ont peut-être une moins bonne projection et tout ça. Mais qu'il est... Enfin, voilà, qu'il en défonce genre 3 ou 4 à la batte, quand on lui saute dessus. Si encore, on m'avait installé que c'était un pro de baseball, j'aurais compris. Voilà, j'ai juste trouvé qu'il s'en sortait peut-être un peu trop bien face aux Facehuggers. Dans ma tête, Facehuggers, c'est vraiment un truc plus... On va dire, c'est parce qu'il sort de l'eau. Mais voilà, il s'en sort peut-être un peu trop bien face aux Facehuggers. Mais la scène est cool. La scène est cool. L'aspect horreur du film, même si je n'ai pas eu peur en soi devant, je trouve qu'il marche. visuellement, ça marche bien. Et après, par exemple, s'il y a un... Là, ce n'est pas un clin d'œil, c'est un lien avec le premier film qui m'a plu. C'est vraiment déjà le tout début. Si j'ai bien suivi, parce que j'aimerais bien le revoir une deuxième fois pour tout ce qui est amené au niveau du lore. Parce qu'il y a des trucs qui ont quand même un peu échappé et que c'est là que je trouve qu'il prend peut-être quand même des risques, le film. Du coup, il récupère techniquement le Big Chat de Alien 1. C'est comme ça que les fans l'appellent communément. En fait, lui, il est survécu techniquement dans l'espace qu'il s'est mis là aussi dans une espèce de cocon, chrysalide, machin, pour survivre, comme je l'ai compris, en tout cas. Tout le truc, tu vois, le nom du Nostromo, enfin Stromo sur les fans. Ils récupèrent le truc, ils font monter le truc de plus en plus. Tu n'es pas sûr de ce que tu vois. C'est très sombre. Au début, je me demande des merdes est-ce que le film ne va pas être trop sombre comme un certain Alien vs. Perrator 2. Et non, ça va. C'est justement pour garder un peu cette révélation qu'on voit bien sûr venir. Mais au final, tu vois l'alien dans le truc-là et que finalement, c'est à partir de lui qu'ils ont créé les aliens de ce film. C'est par manipulation génétique d'essayer de le cloner, du coup, je suppose, ou des trucs comme ça, qu'il y a ces Facehugger et qu'il y a des Xenomorphes dans toutes les stations. mais du coup, je glisse du coup sur le gros truc par contre qui m'a fait sortir du film, c'est... bah c'est H qui n'est pas H. Donc, ceux qui ne l'auraient pas vu Alien 1, le... l'Android qu'il trouve sur la station encore semi-fonctionnel, on va dire, bah il a la même tronche que l'Android de Alien 1, mais du coup, ils lui ont refait sa gueule en 3D. Enfin déjà, parce que l'acteur est mort. Donc bon, bah déjà, c'est pas la première fois avec Disney qu'il y a ce débat, mais il peut toujours y avoir le débat de bon, on fait revenir un acteur mort, ok ? La famille a donné son accord. Oui, voilà, à la limite. mais justement pour un film qui réutilise tellement les effets pratiques et que ça rend bien, bah là, j'ai trouvé l'effet dégueulasse. Et pourtant, j'ai vu The Mandalorian, bon, tant pis, pas pour Mandalorian, le retour de Luke Skywalker, bon, la première fois, c'était pas... On voyait les défauts, mais la deuxième fois qu'il faut revenir, je crois même que c'était dans Boba Fett, du coup, là, c'était super réussi. L'effet, quoi, là, je voyais pas le défaut. Et là, le premier cadre, j'ai trouvé qu'il était vraiment par ici. Après, ça s'améliore un peu parce qu'ils le font parler à travers des écrans qui déconnent et tout ça. Là, ça passe mieux. Mais du coup, cet Android, c'est pas Ash, c'est Brook, je crois. Donc, c'est ok, c'est un Android du même modèle, mais en fait, c'est ça, c'est que du coup, je trouvais que ça apportait rien que ce soit la tête de Ian Holmes, à part que du coup, on se méfie tout de suite de cet Android et que voilà, et qu'on ne croit pas un seul instant qu'il peut être gentil, on va dire. et en fait, je trouve que ça aurait mieux marché. Je ne sais pas, c'est une prothèse, là aussi, c'est un effet pratique. On ne la voit pas longtemps, on est d'accord, mais dans Alien 1, il y avait déjà un truc où ils avaient recréé toute la phase de Ian Holmes pour quand il est décapité. Je ne sais pas si l'acteur, en fait, il a sa tête dépassée de la table. Si, après, c'est l'acteur qui est avec sa tête qui dépassait. Mais pour donner un autre exemple dans notre film, Madame Doubtfire, c'est un... Enfin voilà, quand même. Et je pense justement, il n'y avait plus moyen de nous faire une gueule dégueulasse genre Bishop dans Alien 3, par exemple. Vous voyez, la gueule vraiment bien Destroy où on reconnaît juste tout juste le visage et là, ça aurait, je ne sais pas, je trouve ça aurait mieux marché. Là, ça m'a vraiment sorti du film et on le voit beaucoup. On le voit beaucoup dans le film au final. Donc, c'est le truc qui m'a vraiment... Ouais, je pense que ça aurait mieux marché avec des effets pratiques ou vraiment la gueule plus dégueulasse ou des meilleurs effets 3D parce que là, je ne trouve pas que ça marche. Pour le coup. Enfin, j'ai trouvé que ce n'était pas beau. Et comme dit, je trouve que ça apporte rien finalement au scénario que ce soit lui. Enfin, à part que si c'est H qui continue son oeuvre, ce qu'il voulait, là, manipuler les aliens, machin, on va dire, et servir la compagnie. Mais, ouais, je ne sais pas. Finalement, ça aurait pu être un autre acteur. Ça aurait tout aussi bien marché. Et justement, là, du coup, le... Je ne vous mentirai pas sur vos chances de survie. Mais vous avez ma sympathie. Ouais, ça faisait un peu forcer. Et justement, je trouve, ça aurait peut-être même mieux marché si j'aurais été un autre acteur. Du coup, tu vois, tu vois, tu vois, du coup, s'il fera ce type un peu des androïdes, machin. Et pareil, là, du coup, dans les trucs que je n'ai pas aimés niveau référence, le... ne la touche pas, sale pute. Peut-être ça marche, oui, en anglais, je ne sais pas. Mais pour moi, ça marche dans Alien 2 parce qu'elle parle à une reine. Donc oui, c'est elle qui fait les bébés, tu peux la... tu peux la... l'assimiler à un sexe féminin, on va dire, et donc la traiter de sale pute. Mais là, il fait ça, un xénomorphe classique. Je ne sais pas, moi, je... je... je ne lui donne pas un type, le xénomorphe classique. Il n'y a rien qui me fait dire c'est féminin ou c'est masculin, tu vois, je... ou au contraire, il a une grosse tête de bite donc au contraire, il est plus masculin, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était forcé pour faire la phrase type, machin. Alors que si, il y a une phrase, je trouve, qui marchait bien dans le film, qui je pense sera ma réplique du film que j'aimerais bien sortir, c'est une de ses blagues à l'androïde qui ne fait que des blagues de merde. et quand il la pose, quand il la place, celle-là, c'est dans un moment solennel, machin, je trouve, elle marche bien. Du coup, c'est pourquoi pourquoi les monstres ne mangent pas de clowns ? Parce qu'ils ont un drôle de goût. C'est nul, c'est nul, mais je ne sais pas, dans la scène, je trouve que ça marche, ça marche bien. la réplique a marché, tu vois, comme un, tu vois, ma maman disait toujours que les monstres ça n'existait pas, mais si ça existe, tu vois, je ne sais pas. Pour le coup, elle m'a marqué. Et comme dit, j'ai vraiment bien aimé cet androïde dans le film. Après, du coup, ce que j'ai pas mal aimé et que je trouvais qu'il y avait pas mal de bonnes idées avec, c'est le délire justement qu'il installe assez dès le début du zéro gravité. En fait, il y a le vaisseau qui désactive la gravité et qui la réactive, machin, apparemment, pour ne pas qu'il se fasse exploser, en gros. Je l'explique très mal, mais c'est en gros ça l'explication. Ça, il y a vraiment des bonnes idées avec, des trucs qui rendent bien et du coup, justement, comme je parlais au début, la caméra qui a l'air elle-même d'être sans atmosphère, ça participe à ce délire-là. Tout le délire, c'est, je vous file des armes, mais vous ne pouvez pas les utiliser parce qu'on est juste en dessous de la coque et si vous tirez sur un alien, on va tous crever. Du coup, quand elle a l'idée de, je vais réactiver le sans atmosphère pour du coup, pouvoir tuer les aliens pour que l'acide ne tombe pas justement au sol directement, bah, putain, bonne idée, bonne idée. Et ça donne une scène visuellement cool. Cool. Franchement. mais ça paraît quand ils disent que oui, de tenir les armes, les Xenomorphes ne vont pas tout de suite attaquer de peur de se faire tirer dessus, machin. Je trouve que ça aurait mieux marché s'ils avaient au moins fait 2-3 tirs dans le vent. Vous voyez ? Là, c'est vraiment juste que je pointe le Xenomorphes. à la limite, ceux qui étaient là avant, ils ont peut-être vu des armes, mais on va dire notre Xenomorphes qu'on suit pendant tout le film, celui-là à la gueule escarpée, lui, techniquement, il n'a jamais vu d'armes, donc il devrait... Ouais, l'inconscient collectif, on va dire, pour qu'on craint les araignées, et puis tout ça, je ne sais pas. Mais je trouve ça aurait mieux marché avec 2-3, tu vois, tu tires sur les murs, ça fait de la lumière, ça fait des estincelles, ça fait peur, tu vois, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit bémol, ce n'est vraiment pas les trucs non plus qui m'ont trop dérangé. Pour faire simple, le film, tu as plus plu que des plus, je reviens, le film a plus plu que des plus, il y a des points noirs que je trouve qui sont dommages, je crois, tu vois, mais ça ne lui permet pas d'être au même stade que du coup, Alien 1, Aliens, ou même, moi, j'aime beaucoup Alien 4, donc même Alien 4, mais, mais voilà, il a quand même des points forts, aussi, justement, visuellement, en tout cas. Et du coup, oui, autre truc où j'ai trouvé que c'était dommage, c'est que le film, il explique trop, en fait. Vous voyez, quand finalement, Ash, qui n'est pas Ash, nous explique que finalement, oui, ils ont bien utilisé l'Alien de Alien 1, qu'il avait survécu dans l'espace, machin, un coup. Même si c'est ça que je voulais quelque part revoir, parce que c'est vrai que j'ai un peu déconnecté, j'étais trop sur l'effet dégueulasse de la 3D, ça me perturbait trop. Ce n'était pas nécessaire, on avait déjà compris, en fait. Il n'y avait pas besoin de, avec la scène d'improduction et tout, là, je trouve, ça explique trop et ça ne laisse plus la place, quelque part, tu sais, au truc que tu, quand tu remates un film plusieurs fois et que du coup, là, tu remarques un détail, tu fais, ah, putain, mais oui, du coup, il y avait un lien avec ça, machin, et tout. Ça, tu ne pourras pas le faire parce que là, le film, tu expliques tout. Dès qu'il y a un truc, il te l'explique. C'est dommage, on est fait. Et ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, même si là, du coup, je n'ai pas compris pour créer leurs aliens, en gros, et qu'ils ont créé de l'huile noire à partir de ça, finalement. Donc, oui, ça raccroche à Prometheus, ce qui en soi ne me dérange pas, tant que ça raccorde bien les wagons, quoi. Mais du coup, je n'ai pas compris pourquoi il y avait le corps du coup du Big Chap au plafond, la fois qu'il se mettait, que du coup, tu reconnais avec l'harpon qu'a tiré Ripley dessus. Donc ça, c'est cool, vous voyez, ça, c'est des petits trucs qu'il n'a pas eu besoin de dire, oui, tu as vu, c'est le harpon de Ripley. Tu vois, j'ai compris. Comme dit, pour le plafond, c'est une décoration, il s'est fait une déco. Ouais, il s'est fait une déco, à la limite. Mais du coup, c'est ça que je n'ai pas compris, c'est que finalement, ils l'ont retrouvé mort ou il était quand même vivant, il est mort après. Bon, c'est ça qu'il faut que je revoie. Donc, vous voyez, je suis un peu contradictoire là-dessus, je suis d'accord, je n'explique trop et finalement, je n'ai pas compris non plus. Mais je... j'ai un peu trop décroché à ce moment-là. Après, dans les trucs où je trouve ça bien que ça explique machin, c'est par exemple avec les facehugers. Quand du coup, ils nous expliquent que... Il le dit, les facehugers n'ont pas d'œil. Comment ils vous détectent ? Ils vous détectent par vos ondes vitales, donc votre chaleur, le bruit que vous faites, ce genre de choses. Donc du coup, cette scène où ils augmentent la température et tout pour du coup, ne pas se faire repérer par les kikis, les facehugers. Ça, j'ai trouvé que c'était cool. Ça donne la scène de tension. Dans un jeu vidéo, ça marcherait très bien. Du coup, il faut que tu passes, mais il ne faut pas que tu fasses de bruit et tout, sinon tu les alertes et c'est là que tu vois la marée de facehugers au final et que c'est génial. Mais après, vous voyez, dans le truc un peu j'explique trop, c'est genre quand ils nous montrent oui, l'huile noire, c'est le futur de l'humanité, on n'arrête pas de crever sur toutes les colonies, machin, tout ça, il faut qu'on passe à un nouveau stade d'évolution, en gros, et que du coup, ils te montrent le rat est mort, on injecte de l'huile noire au rat, le rat revit, le rat est en super bonne santé. Après, la caméra se déplace sur un truc complètement immonde, on comprend bien que c'est le rat qui a du coup dégénéré dans son évolution, quoi. Mais après, il faut quand même qu'il te mette encore sur l'écran, ah, t'as vu le rat, finalement, effectivement, à l'ADG. Mais non, on avait compris. On a compris, on a compris, on a pas gogol. Ouais, c'est ça aussi que je trouve il passe, comme dit, un peu trop de trucs expliqués. Mais donc, voilà, que ça raccorde avec l'huile noire et que finalement, l'huile noire, ça vient bien d'hexénomorphe et puis tout ça, moi, ça, ça me plaît. Du coup, ça raccorde enfin avec Prométhéus comme le faisait le lore étendu d'alien dans les jeux de rôle et même jeux vidéo, je crois. Mais voilà, là, ça a bouclé bouclé. Et pour parler de boucle bouclé, on en arrive au fameux quatrième acte obligatoire dans les films de l'alien. Oula, j'ai trouvé qu'il arrivait trop rapidement. À aucun moment, j'ai cru que c'était fini. Voyez, alors, Alien 1, maintenant, tu te posais, tu te dis, ah, c'est bon, allez, c'est vrai, machin. Alien 2, ah oui, Bishop, t'es quand même vachement cool et tout. T'as le temps de te poser. Là, je trouve, c'est vraiment, ah oui, le stress est fini, on a survécu. Ah, bah non, en fait, c'est la merde. Donc, en fait, c'est bien sûr, bon, ça aussi, ouais, si, à la limite, en fait, c'est la nana enceinte, là, qui est en train de crever parce qu'elle est en train de se vider de son sang, qui s'injecte de l'huile noire. Alors, à la limite, c'est oui, c'est parce qu'ils en ont parlé devant elle. Parce que là, je me dis, enfin, quand je l'ai vu dans le film, je me dis, ouais, mais elle n'est pas au courant de ce que c'est, l'huile noire. Mais c'est vrai qu'elle a entendu, à la limite, les autres, où ils l'ont récupéré, lui dire, bon, allez, injectez-lui ça, comme ça, ça lui a redonné un coup de bousse et tout, comme ça, elle ne crèvera pas de sa perte de sang. Donc, c'est peut-être ça. À la limite, ouais, voilà, je donne un passe là-dessus. C'est peut-être ça. Mais voilà, elle s'injecte le truc, donc, bien sûr, on sait bien sûr que ça ne va pas bien finir. Et donc, elle donne naissance à un magnifique papillon. Oh, les naissances, comme c'est mignon, comme c'est joli. Oh ! Petit clin d'œil à cap, dis-nous ! Je dis, gros clin d'œil à cap, parce que, ce qui en sort, justement, sur le coup, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont nous refaire le magnifique papillon de Yann 4 ? Et non ! Ce qu'ils nous ont fait, c'est un... Alors, justement, sur le coup, je me suis dit, oh putain, ils vont carrément aller là, c'est que du coup, là, du coup, elle sort le truc qui est sorti, là, le placenta, on va dire, dégueulasse, alienesque, évidemment, quand le truc s'ouvre et qu'elle veut le buter en le gelant, on voit un visage humain et c'est pour ça qu'elle ne le bute pas tout de suite. Parce que du coup, elle se dit, ah merde ! Du coup, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils vont faire... Là, ça a donné carrément naissance à un ingénieur ? Et c'est presque ça ! Ça te donne un ingénieur dégueulasse ! Et oh ! Et... Non, il marche ! Franchement, il marche ! Je pense que certains c'est nul, machin, comme le... Je trouve plus son nom maintenant, Newborn, voilà, de Alien 4. Mais là, non, il est répugnant, il donne une scène dégueulasse, vraiment un alien semi-humain, machin... il est dégueu. Il est dégueu comme il faut, et je trouve ça bien de faire revenir finalement, vous voyez, les ingénieurs dans une version horrifique, dégueulasse ! donc au final, ça a bien marché. Mais il arrive trop tôt, comme le quatrième acte, qu'à un moment, j'ai cru que c'était fini. Bon, fan de la licence, bien sûr, je savais qu'il n'y en aurait un, mais là, voilà, le truc est peut-être trop clair et net que ça va dégénérer avec la nana et qu'il va y avoir un problème. Et là, encore une fois, l'héroïne a ses moments d'ingéniosité, on va dire, de bonnes réactions à essayer de faire des trucs tout en faisant de la merde de temps en temps à cause de la peur et puis tout ça. Parce que là, je vois aussi des gens assez venir sur ça et dire que les personnages sont cons dans le film et font que des erreurs, mais là, moi, je serais plutôt en défense de ça en disant, mais attendez, dites ça parce que vous êtes posé sur votre siège à bouffer du popcorn, je veux dire. Comme dans tout film. Aucun de nous, à part des gens super entraînés dans une situation comme ça, on ne ferait que de la merde, on ne serait pas comment réagir, on serait tétanisé et du coup, la première réaction, il y a fortement possibilité que ce soit de la merde. Quand tu es bien installé dans ton canapé ou siège au chaud, en sécurité, forcément, ton jugement est piaisé, mais c'est une semaine dans le contexte, je suis d'accord. Donc voilà, et du coup, l'héroïne, au contraire, elle a ces moments où elle arrive à prendre sur elle et à dire « attends, c'est la merde, mais il faut faire ça, parce que sinon, je crève. » Donc là, c'est plus de l'instinct de survie que de l'intelligence, je dirais même, finalement. Mais garde la tête froide. Donc voilà, ça essaye bien sûr de nous refaire une replay, bien entendu. Mais ça, je ne vais pas forcément, on va dire, si c'est bien fait, si... Ce n'est pas forcément bien fait, mais ce n'est pas mal fait non plus. C'est ça que je dirais. Là, l'héroïne, elle ne va pas nous marquer comme une replay, bien sûr. Elle fait ce qu'elle peut. Comme machin. Mais elle se tient, elle n'est pas... C'est un personnage qu'on a quand même envie de voir réussir, j'ai envie de dire. Et... Et voilà, je trouve qu'elle fait quand même suffisamment d'erreurs pour ne pas qu'on ait l'impression de « ah, je suis la boss qui réussit tout, ya, ya, ya... » Voilà. Donc, elle sera moins marquante, mais voilà, elle fait le taf. Après, le problème, c'est que... Là, je pense qu'il y a tout un débat à avoir. C'est finalement, si tu essayes d'installer un autre... Si maintenant, on fait un personnage masculin qui est le personnage principal de Alien. Est-ce que des gens ne vont pas aussi, du coup, retourner le truc ? Alien, normalement... Et venez pas me parler de délire ou autre, machin, de covrer comme ça, je veux dire, Alien, c'est depuis le début que c'est des nanas qui gèrent tout. Et à ce moment-là, des blagues dans la licence qu'on a aussi depuis le premier film. Donc voilà, ça, je suis désolé. Non, non, c'est pas la bonne licence. Pour dire ça. Finalement, le problème du film est peut-être essayer, effectivement, de trop respecter les codes et de trop le faire en faisant « Hé, t'as vu ? » « C'est comme dans le premier ! » Mais voilà. C'est plus des crins d'œil ? Mais bon, c'est... Ils n'étaient pas nécessaires. C'est juste ça. C'est comme dans. Pour repartir sur une bonne note, de ton point de vue, malgré tout, les points négatifs ne surpassent pas les points positifs. C'est un film que je reverrai très volontairement, enfin, très volontiers. Vous voyez, je l'ai souvent dit en voyant Prométhéus, je n'ai pas crié « Ah, qu'est-ce que c'est cette merde ? » Non, c'est juste que je suis sorti et je n'ai pas envie de le revoir. Donc, c'est qu'il y avait déjà un problème. Là, si, j'ai envie de le revoir. Après, niveau musique, c'est vrai que rien m'a marqué à part de « Hé, t'as entendu ? C'est le thème d'Alien 1. Hé, t'as entendu ? » C'est le thème de Prométhéus. Mais, ouais, ça m'a moins marqué. Là où, justement, Alien Covenant, la musique, je trouve que la musique d'Alien Covenant est vraiment très belle. Ah si, je pense juste à ça parce que peut-être certains d'entre vous vont le dire dans les commentaires. C'est vrai que la gestation du Chessbuster est ultra rapide. ça n'a jamais vraiment été défini combien de temps c'est censé durer. La grosse question est toujours pourquoi dans Alien 1 ça a mis autant de temps ? Pourquoi dans Alien 4 l'autre il met autant de temps aussi à sortir ? J'ai toujours presque associé ça finalement à me disant où c'est quand le porteur est en stress en fait que ça arrive. alors Alien 1 me contredira peut-être un peu parce qu'il n'est pas forcément en stress mais il se met à tousser donc voilà est-ce que c'est tout de suite à cause de l'Alien ou est-ce que c'est autre chose ? Je ne sais pas. Mais par exemple dans Alien 4 et tout ça c'est pour moi c'est quand le personnage est en haut stress du coup le Chessbuster doit ressentir que c'est la merde et il faut que je sorte. donc là la nana est en stress il sort tout de suite avec cette jolie scène toute mignonne avec le petit bébé je sais pas je sais que c'est censé être gore machin mais moi je suis le petit mignon il est tout mignon je tiens à te dire il y a hors de question qu'on a un gosse vu commenter quelqu'un devant lui ne me ramène pas au faisseilleur je les aime bien aussi mais bon mais c'est vrai que bon ce serait bien que quelque chose le définisse vraiment ultimement parce que c'est aussi un truc que j'avais reproché à Covenant enfin non Covenant ce que j'avais reproché c'est que le Facehugger il se pose deux secondes et c'est bon là vous voyez c'est déjà sous-entendu que quand ils arrivent à retirer l'autre là aussi l'idée de comment le retirer j'ai trouvé que c'était bien et tout bah là ça ça marchait tu vois tu dis ah bah il y a 60% de chance qu'elle est quand même contaminée machin là ça marche c'est juste effectivement là chez les stations qui est vraiment ultra rapide ça prend deux minutes quoi en fait par rapport au moment où le Facehugger est enlevé c'est ça que je veux dire mais après justement vu que le Chessbuster se barre pas tout de suite en courant je me suis demandé s'il n'y avait pas un délire de faire il a l'air un peu prématuré justement mais voilà là c'est mon interprétation à moi c'est pas forcément établi dans Alien vs Predator il sortait aussi en deux secondes voilà c'est et à la limite il me semble qu'il y a une phrase qui en parle un peu où justement Brook là Brookhash dit que les Xenomorphes du coup que ces êtres là peuvent contrôler leur je sais pas comment il le dit c'est pas contrôler leur vitesse d'évolution mais leur vitesse de croissance voilà c'est ça il me semble qu'il le dit comme ça et donc à la limite c'est peut-être ça voilà il a vu que c'était le stress bon bah vite faut que je sorte vite faut que je m'a créé vite faut que j'évolue mais bon je suis d'accord c'est le truc qui fait peut-être un peu tu sais pas bon voilà à mon avis j'aurais replacé ça dans le montage avant de vous parler de la conclusion mais voilà au final écoutez Alien Romulus c'est quand même c'est quand même bien c'est quand même bien j'ai bien aimé j'ai des points noirs il a plus sa place que Prometheus il a plus sa place que Prometheus effectivement dans mon cœur désolé Cap pour Cap c'est spécial lui oui et on est plus là oui dans le film Alien comme je veux voir on a la limite vous voyez les trucs je te rappelle les anciens films qui m'ont pas dérangé c'est qu'on réutilise le principe d'aliens qu'on voit une partie de ce qui se passe par des caméras que les mecs ont sur eux ça se tient bah oui ça ça marche toujours bien ça c'est pour faire comme Aliens mais ça marche et ça j'applaudis par contre aussi effectivement justement par rapport à Prometheus ou Clownan merci de faire revenir cette technologie pourrie d'aliens les ordinateurs qui déconnent et puis tout ça c'est ça qu'on va voir bah surtout quand t'es chez les prolétaires oui voilà c'est vrai que pour les riches c'est les riches on peut considérer que c'est d'autres trucs mais voilà les prolos dans leurs mines il faut qu'ils aient de la technologie de merde finalement c'est pas drôle et de ce que tu m'as dit du coup ça a bien pris le thème d'Aien je suis là dessus le thème d'Aien en général c'est les compagnies qui dirigent et du coup ceux qui sont en bas de l'échelle c'est de la merde ils sont considérés oui ça c'est c'est important ça c'est soutenu par justement l'androïde qui reçoit sa nouvelle prérogative qui est donc servir les bienfaits de la compagnie surtout qu'il n'y a aucun moyen de rébellion c'est ça que j'aime bien dans l'Aide c'est que en fait la compagnie est tellement puissante t'as pas d'espoir et c'est triste c'est ça c'est ce qu'on ressent avec les ouvriers au début qui du coup bah ah t'as fait ton cotadeur tu pourras te barrer sur une autre planète oh bah non la loi a changé t'as pas entendu parer c'était hier en fait faut que tu fasses le double d'heure voilà tu comprends très bien qu'ils s'en sortiront jamais ils sont là pour crever sur cette planète c'est tout le monde d'aliens bienvenue après que la compagnie cherche les aliens pour finalement trouver une ville noire on va dire pour développer pour faire survivre ces colons et puis tout ça je pense que là c'est plus le délire de brook ou de hash là que vraiment la compagnie elle-même et ça c'est ma vision des choses mais ouais voilà en conclusion bah écoutez alien romulus moi il rejoindra bien mon étagère en dvd ou en blu ray dans la saga alien il va pas révolutionner le genre ou quoi que ce soit il n'en a pas il n'en a pas la prétention non plus je pense c'est important peut-être plus un hommage du coup voilà il fait le taf il fait clairement le taf il est beau on a des effets pratiques magnifiques on a des beaux xénomorphes on a des petits ajouts comme ça par-ci par-là que j'ai bien aimé qui prend ouais comme dit moins de risques qu'un prometheus ou alien une convenante mais qui du coup me fait me fait plus plaisir et visuellement il claque je suis désolé mais je me m'en claque ça c'est important pour un film magnifique il claque sa mère visuellement il claque bah voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous le film vous aurez apprécié aussi en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ouais on se retrouve